Olivier de Préménil, curé de Bourl-et-Valence, bonjour mon père. Bonjour Serge. Donc nous sommes venus vous voir, une petite présentation ? Eh bien, que vous dire ? Je ne suis pas du tout d'ici. Par rapport à cette région, je suis un peu un martien, je suis religieux, j'appartiens à l'abbaye des Chalons de Régulier de Saint-Augustin, à Champagne-sur-Rhône. Et je suis ici en tant que prieur de ma communauté, en tant que curé modérateur de la paroisse Sainte-Jalle. Bien que normand, et donc aimant la pluie, l'ardoise, le granit, je suis ici dans la vallée du Rhône avec son soleil un peu omniprésent et qui finit d'ailleurs par me peser, ce qui peut paraître étrange. Mais j'ai appris évidemment peu à peu à aimer vraiment les gens qui sont ici. C'est ma mission. Aimer les gens, ce n'est pas forcément aimer ceux qu'ils sont ou ceux qu'ils font. Le vrai mot d'un prêtre, et je crois que c'est le rôle de pasteur, c'est d'aider les gens à travers une authentique charité, un amour divin, de les aider à grandir et à dépasser leurs propres drames, leurs difficultés personnelles, voire dans éventuelles inimitiés, même à mon égard. Ma tâche principale en tant que pasteur, c'est de montrer au peuple qui m'est confié la route de la miséricorde. Dans nos paroisses, comme partout, comme dans nos familles, nous avons une forte culture de la castagne. Et nous avons bien jugé. Et bien, à la suite du Christ, nous avons à apprendre peu à peu, à nous juger les autres de moins en moins. Et au fond, ne plus nous juger nous-mêmes, et à aller vers aimer quand même. Mon père, ce qui est formidable chez vous, c'est que vous avez une vie avant d'être prêtre. Vous étiez motard, vous avez fait une des plus grandes, ou signé la plus grande école commerciale de France, TSEC. Parlez-nous un peu de tout ça. Le fait de ne pas toujours avoir été prêtre, c'est vrai pour tout le monde. Un prêtre n'est pas une espèce d'ovni qui dégringole du ciel, tout fait. Mais c'est un être humain d'abord, et qui ne doit jamais oublier de rester et d'être de plus en plus un être humain, au service des autres êtres humains. Le fait d'avoir eu des études très poussées avant, puisque je n'ai jamais souhaité être prêtre ni être religieux, ça m'est tombé dessus. Ça, c'est vraiment un appel de Dieu très mystérieux. Ce fait d'avoir espéré, quand j'étais plus jeune, de devenir patron, en réalité me sert encore aujourd'hui, au sens où ça ouvre beaucoup l'esprit à voir les choses d'une façon plus globale, à intégrer des aspects techniques ou parfois très parcellaires à un ensemble. Et de fait, j'espère, à rendre plus capable d'aider des gens à être ensemble, et non pas clan par clan, petit bout par petit bout. La vie de curé, bien sûr, est une vie de persévérance dans la paroisse. Petit à petit, il y a des choses qui avancent, à travers des échecs et des succès. Mais je dois dire que pour ma part, j'ai énormément profité du fait que, et en tant que religieux, et aussi avant d'entrer à l'abbaye, ou depuis, en accompagnant des pèlerinages, j'ai eu l'occasion de voyager et d'aller loin. Et ceci, non pas pour me distraire, mais ceci pour aller aimer vraiment les gens là où ils sont. Je suis allé très souvent en Tanzanie, puisque nous avons dans ma communauté une maison qui est en voie de fondation dans ce pays. Je suis allé en Chine, je suis allé un peu partout en Europe, et beaucoup au Moyen-Orient pour des pèlerinages. Eh bien, je dois dire que j'ai retiré de tout cela une mentalité, non pas de touriste, qui fait un tour et qui revient inchangé, mais une mentalité de pèlerin, qui part d'un point et qui va vers un autre point, et arrive transformé. Et j'espère que cette forme d'élargissement de l'esprit profitera au paroisse Saint-Jean. Nous sommes ici un peu dans ce qui est l'âme de notre vie commune, comme c'est l'âme de toute vie familiale, la cuisine, salle à manger. Et c'est là que nous nous constituons vraiment en communauté, en mangeant ensemble, en discutant ensemble, en ayant parfois des conflits avec mes frères, bien entendu, mais en acceptant sans cesse de nous aimer quand même. Il me semble que c'est là le vrai but d'une vie paroissiale et d'une vie communautaire religieuse. Ce but qui, au fond, est le sens profond de la vie, c'est de grandir dans l'amour, et de grandir qui que nous soyons, à notre façon, pour chacun, et à travers les choses les plus simples, comme à travers les choses les plus exaltantes. Partager un bon escalope de dinde au Roquefort, c'est quand même quelque chose d'admirable, et qui donne vraiment envie de louer Dieu pour la merveille de l'univers. Je pense que tous ensemble, avec mes frères et en paroisse, nous pouvons réellement aller vers Dieu dans la joie, et la joie d'être des pécheurs pardonnés, des gens tellement aimés que Dieu est mort pour chacurer de paroisse. On a un tas de difficultés. Il faut assurer la communion. Bien sûr que personne n'a tellement envie de vivre à côté de telle personne ou de telle autre. C'est donc toujours difficile. C'est un combat de chaque jour, d'abord contre soi-même, et parfois contre d'autres. Et pourtant, quelles que soient les difficultés, avoir reçu cette mission d'être celui qui guide le peuple de Dieu, qu'il en ait envie ou non d'ailleurs, ça rend heureux, c'est d'être à sa place. C'est d'avoir la conviction profonde, une forme de certitude intérieure, que Dieu m'a vraiment choisi. Il m'a mis là. Quelles que soient mes limites, mes péchés, mes difficultés, il me rend joyeux de faire ce qu'il me demande de faire. Cette forme d'obéissance, en réalité, rend vraiment heureux. Je suis un prêtre heureux. Alléluia. Merci de votre accueil. Écoutez, merci d'être venu, d'avoir pris du temps. Et puis, j'espère que la joie est communicative. Elle est, forcément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.